Je reviens sur cette question de l'âge qui, je pense, est assez déterminante finalement dans le débat autour de cette information à la vie affective et à la sexualité. Lolite Arrivée, je le disais en vous présentant, vous vous enseignez notamment dans des classes de CE1. Quelle est votre approche et qu'est-ce que vous apprenez à vos élèves de CE1 lorsque vous menez ces séances ? C'est ça, c'est quand on parle de sexualité, de quoi on parle. Évidemment que je n'apprends pas à des élèves de CE1 la sexualité adulte, ça n'a pas de sens. Une question qui les intéresse beaucoup, c'est comment on fait les bébés ? C'est souvent à cet âge-là qu'on se demande à 7-8 ans comment ça marche exactement, comment c'est fabriqué, par où ça sort, etc. Donc ça, il faut leur répondre aux enfants. On ne peut pas juste leur dire les petits choux, les petites roses, tu verras quand t'auras 18 ans. Ça n'a pas de sens. Par exemple, nommer les parties du corps, c'est déjà une éducation à la sexualité, une information à la sexualité. Donc nommer la vulve et le pénis pour des enfants. Moi, ma fille, elle a 3 ans et c'est déjà que sa vulve s'appelle sa vulve et tout va bien, elle n'est pas traumatisée. Donc dire ça à des enfants de 7 ans, c'est de l'information et c'est déjà une première éducation à la sexualité. Mais Tena Vervin ? Moi, je pense que le fait qu'on parle tout le temps des enfants, comme si d'abord c'était possible de parler des enfants alors qu'il y a des âges et des enfants très différents, à l'intérieur même d'une classe d'âge, selon là où ils grandissent, selon qu'ils ont des frères et soeurs ou pas, selon... Je pense que le sujet, ce n'est pas tellement les enfants, mais je pense que c'est surtout la société. Si dans la société, la sexualité pouvait être un sujet comme les autres, on irait beaucoup, beaucoup mieux, je pense. Et on pourrait parler tranquillement avec les parents, avec l'école, avec les enfants, entre soi. En fait, il y a une sorte de paradoxe, c'est qu'on vit dans une société où la sexualité est partout et en même temps où il subsiste ce tabou et c'est du tout à en parler. Ça ne veut pas dire que c'est un sujet apaisé, qu'on traite. Par exemple, moi, je suis fascinée, on est toujours sidérée quand je dis que je n'ai pas le permis de conduire, j'ai l'impression d'être une alien. Donc tout le monde apprend à conduire une voiture, c'est hyper normal. À partir de 16 ans, on t'apprend bien à conduire une voiture, à bien respecter le code de la route, etc. Mais ton corps avec lequel tu vas passer toute ta vie, on ne t'en parle pas. Mais c'est inepte, c'est complètement inepte. On a un corps, toute notre vie, qui va fonctionner plus ou moins bien, en interaction avec les autres ou pas, seul, pour un soir, en étant faux amoureux, en vivant des émotions, sans en vivre, en choisissant d'avoir juste un rapport charnel ou quoi ou qu'est-ce. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est un mode de fonctionnement qui nous appartient et qui nous relie à la société. Comment ça se fait que ce ne soit pas un sujet ? Et c'est pour ça qu'il s'agit, enfin à mon sens, d'intégrer l'éducation à la sexualité, et je suis d'accord avec toi, je n'aime pas beaucoup le mot éducation, à un apprentissage beaucoup plus vaste qui est celui de la citoyenneté, de la civilité, de ce que c'est que le rapport à l'autre, de ce que c'est que le respect de l'autre, de ce que c'est que le respect de son corps, la façon dont la sexualité, ce n'est pas un truc à part de la vie, elle fait partie des relations, elle est dans les relations humaines, entre les garçons et les filles, entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les hommes, entre les femmes et les femmes, et que tout ça, ça circule depuis la naissance. Le nourrisson, il s'éveille dans un monde de sexualité et où il découvre son corps. Donc, je serais pour le fait que ça fasse partie du programme scolaire. Ce n'est pas un truc en plus qu'il y ait vraiment une éducation, je ne sais pas combien de fois, une heure, deux heures par semaine, qui englobe toutes ces questions-là, de ce que c'est que l'autre, de ce que sont les croyances et les valeurs. Je ne suis peut-être pas d'accord avec Serge, mais il ne faut pas le faire si on n'a pas créé les ressources humaines. Parce que le pire, c'est d'envoyer devant des classes des gens qui ne sont pas compétents. C'est le pire. Et ça arrive. Et depuis 2001, on aurait pu constituer les ressources humaines dans notre pays. Et malheureusement, ceux qui crient aujourd'hui contre l'information à la sexualité dans les écoles sont ceux qui ont bloqué la formation des ressources humaines et sont ceux qui aujourd'hui disent, oui, mais d'accord, il faut du tiers, mais pas n'importe qui. Eh bien, si on envoie n'importe qui dans les écoles, c'est encore pire que si on n'en voyait personne. Et donc, il y a un vrai souci aujourd'hui de qu'est-ce qu'on met comme moyen pour... Est-ce qu'on considère cela comme important ? Dans un pays qui a quand même 160 000 enfants qui ont subi des abus sexuels par an, dans un pays où on voit monter la prostitution des mineurs, dans un pays où on voit monter les viols de mineurs par des mineurs, dans un pays où les violences entre les sexes augmentent, il serait temps qu'on arrête les tabous. Nous, on est bien propre sur nous en France, on ne parle pas de ces choses-là à l'école. Il serait temps qu'on regarde ce qu'ont fait nos voisins. qui, eux, parlent de sexualité en tant qu'adultes, qui parlent de vie affective d'abord, puis de sexualité en tant qu'adultes. Nos jeunes crèvent de ne voir que des vidéos et de la porno, en d'autres termes, pour résumer notre situation. On n'éduque pas nos enfants, rassurez-vous, la pornographie le fait à notre place. Et j'espère que ça ne vous rassure pas. Est-ce que tu ne crois pas qu'il pourrait y avoir des cours, justement, dédiés à cette globalité, comme on fait de l'histoire, comme on fait des SVT, comme on fait des maths, que ça fasse partie d'un cursus normal ? C'est prévu depuis 2001, donc on désespère. Tout ce que vous dites l'un et l'autre est déjà prévu dans les programmes. Ce n'est pas une question de programme scolaire. C'est une question de, effectivement, est-ce qu'on a... D'abord, il y a une question d'heures. Et là, je pense que vous ne me direz pas le contraire. C'est, bon, 26 heures de cours, 24... Enfin, je ne sais plus exactement le nombre d'heures en collège, en lycée. Il y a des programmes extrêmement chargés en maths, en français, etc. Et comment fait-on rentrer ces trois séances annuelles à la sexualité ? Ce n'est pas aussi simple que ce que l'on peut voir. Comme si on pouvait régler la sexualité, informer sur la sexualité en trois séances, déjà. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'éducation nationale a bien souvent reculé face à la levée de boucliers de ces associations de parents qu'on évoquait. Je pense, par exemple, à Marie-Estelle Pêche, aux ABCD de l'égalité, qui étaient ces petits manuels pratiques qui avaient été introduits dans les classes par la ministre de l'Éducation de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem. Et qui ont été retirés des classes. C'est ça. C'était en 2014, à l'époque, il s'est dit de parler d'égalité garçons-filles, essentiellement. Par exemple, la cour de récréation, les garçons occupent trop d'espace, les filles pas assez. Tout ça, ça a été extrêmement mal pris par un certain nombre d'associations. Je pense notamment à Farida Belgoul, je crois, qui avait... Donc là, c'est le côté conservateur musulman qui s'était emparé du sujet en demandant aux parents d'enlever leurs enfants de l'école le jour où il était question de ces sujets de sexualité. Et évidemment, on avait tout un tas de fake news qui circulaient. Il était question de soi-disant fellation en maternelle, d'apprentissage de la sexualité dès la maternelle, ce qui est évidemment totalement faux. Et ça avait marché. Vous aviez dans des quartiers populaires des familles entières qui avaient retiré leurs enfants de l'école à ce moment-là. Et puis en plus, c'était la période de la manif pour tous. Donc tout ça se mêlait aux revendications de la manif pour tous. Il y avait des intérêts bien compris là-dedans qui se soutenaient les uns les autres. Et c'est récurrent. Mais même en 1970, quand vous avez cette question de l'introduction de ces sujets liés à la sexualité, etc., vous aviez une enseignante qui avait lu un livre qui s'appelait « J'apprends à faire l'amour » ou quelque chose comme ça dans sa classe de lycée. Elle avait été poursuivie par la justice pour atteinte aux bonnes mœurs. Ce n'est pas neuf. En fait, c'est récurrent. Tous les deux ans, trois ans. En 2018 aussi, on a eu un épisode similaire de familles qui s'insurgent contre ce qui était appris à l'école. Donc évidemment que les enseignants, ils sont craintifs par rapport à ces réactions parentales. Évidemment qu'ils s'autocensurent dans pas mal d'établissements scolaires. Et une des façons d'ailleurs de se débarrasser du sujet d'une certaine façon, c'est de faire venir des associations extérieures qui viennent dans les établissements scolaires pour enseigner. Le prof, lui, très souvent n'est pas dans la classe et n'intervient pas. Et donc ce n'est même pas relié à ce qui se passe dans les cours au sein de l'éducation nationale, ce qui est quand même dommage. Et d'ailleurs, il y a le rapport qui vient de sortir, qui vient du ministère de l'éducation nationale, recommande à ce que le professeur soit là aussi. Enfin, qu'il y ait vraiment un binôme. Ça paraît le minimum, oui. C'est indispensable et pourtant, ça se fait rarement. Il y a aussi des outils qui peuvent utiliser, par exemple, les sexo-tutos, les vidéos. Les professeurs peuvent les utiliser. Ils travaillent en amont avec les élèves. Ils regardent les sexo-tutos et ensuite, ils en rediscutent. Ou alors, nous, on fait des masterclass avec mon associé qui les a coproduits. On va aller rencontrer les enfants. Tout d'un coup, on a 300 collégiens et lycéens qui ont regardé un ou deux épisodes de sexo-tutos, qui posent des questions, toujours de manière anonyme, « Extraordinaire, la question anonyme, les questions sont extraordinaires. » Mais vous n'avez aucune idée de ce qui passe à travers la tête de vos enfants, messieurs, dames. C'est extraordinaire et c'est toujours d'une immense tendresse. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la bonne pratique ou le mode d'emploi pour faire telle ou telle position, même si ces questions-là, elles sortent. Ce qui compte, c'est le rapport à l'autre et l'intégrité de soi-même quand on va rencontrer l'autre. C'est toujours ça qui est en jeu. Justement, Maïté Nabirabin, pour bien se rendre compte du format de sexo-tutos. On va regarder un petit extrait de l'abandonnement du programme. C'est quoi un coming-out ? Comment on fait pour savoir si on est victime d'inceste ? C'est quoi pour toi un baiser parfum ? Comment on fait pour aborder quelqu'un ? Hola, mi amor ! Les IST sont les infections sexuellement transmissibles que tu peux attraper lors de rapports non protégés. La seule façon d'éviter ces charmantes infections, c'est le... Préservatif ! Oh, c'est bon ça ! L'orgasme ! Oui, ça peut faire un peu peur, surtout la première fois. Sexo-tuto. Donc, deux comédiens, un ton qu'on a vu à la fois humoristique et très pédagogique. Et pourtant, je le disais tout à l'heure en vous présentant, on vous a accusé d'exposer les enfants à la pornographie, voire même de pédophilie. C'est intéressant puisque l'école est visée par ces campagnes, mais c'est même au-delà de l'école. Le tabou de la sexualité dans ce pays est invraisemblable. Maîtriser sa sexualité, c'est être citoyen au monde. C'est aussi simple que ça. Puis c'est de la santé. C'est de la santé, c'est de la citoyenneté, c'est de la liberté. Et que la liberté puisse énerver les fachos de tout poil me réjouit. Vous voulez que je vous dise, ils sont là, moi aussi. Voilà. Mais alors justement, je voulais revenir sur ce que vous disiez, sans vouloir défendre les fachos de tout poil évidemment.